1920, l'entrée en vigueur du Volstead Act. L'alcool est interdit dans tous les territoires des États-Unis d'Amérique. Très rapidement, les autorités se retrouvent à lutter contre des trafics d'alcool de plus en plus étendus, et surtout de plus en plus organisés. Au fil des années, des syndicats se forment dans de nombreuses villes pour gérer les affaires liées au trafic d'alcool. Atlantic City, New York ou encore Chicago sont marqués par le règne des gangsters, par la corruption et la guerre des gangs. Bref, c'est la fiesta aux USA, et c'est dans ce contexte assez chaud-bouillant que Georges Rémy, pour sa troisième aventure, va envoyer Tintin, le reporter du petit 20ème, en Amérique. Enfin ! Alors, juin 1931. Tintin au Congo est un succès. RG va épouser Germaine Kikens ? Il a rencontré Alain Satogan ? En résumé, RG est en pleine ascension. Son moral boosté à bloc, Georges Rémy s'impose. Pendant que l'album de Tintin au Congo explose les ventes, RG persuade son mentor, l'abbé Wallet, de le laisser envoyer Tintin affronter la pègre de Chicago. Et étant donné que Tintin au Congo s'achevait sur un complot d'Al Capone pour prendre le contrôle de la production de diamants en Afrique, il paraît logique que cette troisième aventure suive cette intrigue. Et cette fois, RG se trouve sur un terrain qui lui plaît réellement. Aussi, il va passer du temps à se documenter sur le sujet. Pour rappel, dans sa jeunesse, RG a été très influencé par la culture américaine. Le Far West, Buster Keaton, les légendes amérindiennes, voilà tout ce qui a marqué le jeune Georges Rémy. Et surtout, il fait le rapprochement entre les sociétés amérindiennes et les valeurs du scoutisme qu'il défend. Et c'est tout ça que le jeune dessinateur veut faire ressentir dans son histoire. Tout en y ajoutant une critique de l'Amérique des années 30 et aussi en montrant le vrai visage de la mafia. Pour sa documentation, RG va surtout puiser dans « L'Amérique et les Américains », un article de Claude Blanchard publié dans le journal français Le Crapouillot en octobre 1930. À cela, on ajoutera plusieurs ouvrages comme « Scène de la vie future » de Georges Duhamel et « L'histoire des peaux rouges » de Paul Gauze. Bref, RG intensifie son travail de recherche pour proposer une histoire plus proche de la réalité que ses précédentes créations. Et c'est ainsi, après plusieurs mois de recherche, que va paraître dans le petit 20ème du 3 septembre 1931 au 20 octobre 1932, les aventures de Tintin, reporter du petit 20ème, en Amérique. Comme d'habitude, l'histoire paraît de manière épisodique chaque semaine et nous racontent les aventures de Tintin et Milou qui, suite à leurs aventures au Congo, partent affronter les gangsters de Chicago et notamment le plus puissant de tous, Al Capone. « J'aime pas que ce Tintin vienne fourrer son nez dans nos affaires. C'est un adversaire redoutable, c'est pas bon pour le business. » Ah, merci. Maintenant, on peut enfin mettre des extraits du dessin animé. Et d'autres films. « Je veux qu'il meure ! Je veux que sa famille meure ! Je veux voir sa baraque en cendres ! Je veux aller là-bas au milieu de la nuit et pisser sur son canal ! » Ok, grande nouveauté dans cet album, Tintin va cette fois affronter un personnage qui a réellement existé. Autre grosse innovation par rapport aux albums précédents, Hergé a eu plusieurs mois pour potasser son sujet. Et surtout, pour passer plus de temps sur son scénario. L'intrigue ne suit plus une logique de petits épisodes enchaînant les gags. À la place, Hergé propose un plan structuré que l'on peut résumer en trois actes distincts. D'abord, la partie à Chicago, avec le personnage d'Al Capone comme antagoniste. Puis, la traque du second méchant, Bobby Smiles, qui entraînera Tintin dans les grandes plaines américaines. Et enfin, le retour à Chicago pour combattre les gangsters restants. On a donc plusieurs méchants bien définis et surtout qui vont donner du fil à retordre aux jeunes reporters. Grosse critique du capitalisme américain, Tintin en Amérique est l'occasion pour Hergé de mettre en lumière les sociétés secrètes qui règnent sur Chicago. Fortement inspiré par les écrits de Louis Blanchard, Hergé nous présente une véritable jungle urbaine, avec des gratte-ciels gigantesques, des rues pleines de gangsters et une société industrielle qui dévore lentement les territoires sauvages. Et cet environnement urbain, Hergé sait parfaitement comment l'exploiter. George Remy va passer du temps à étudier le grand banditisme américain, et surtout les méthodes des gangsters. Les photoprises des grandes villes américaines lui inspireront une fusillade d'un immeuble à un autre. Et les témoignages de victimes de Rapt lui donneront des idées pour une séquence où Milou est enlevé par la pègre. Alors, pour ce dernier point, une théorie veut que Hergé se serait probablement inspiré de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Une affaire policière qui marqua les Etats-Unis en 1932, donc en même temps que l'écriture de Tintin en Amérique, et qui a notamment inspiré Agatha Christie pour le crime de l'Orient Express. Au niveau des théories, on pourra citer également le cas du gangster Bugs Moran, grand rival d'Al Capone, qui serait potentiellement un modèle d'inspiration pour le personnage de Bobby Smiles, lui aussi grand ennemi d'Al Capone. Mais encore une fois, tout ce que nous venons de voir là n'est pas avéré à 100%. Tout au long de l'histoire, une comparaison très violente est faite entre les gangsters et les industriels qui usent des mêmes méthodes pour arriver à leur fin. Se laissant influencer par Scène de la vie future de George Duhamel, Hergé enfonce encore plus le clou de la critique anticapitaliste avec une séquence dans l'usine Swift où un boeuf est transformé en boîte de conserve. Et c'est là qu'Hergé nous dévoile un thème qui semble lui plaire énormément, les sociétés secrètes. Tintin en Amérique, en exagérant la puissance des syndicats du crime aux Etats-Unis, nous présente des organisations dans l'ombre, des organisations diaboliques qui veulent se débarrasser de Tintin. On avait déjà eu une première tentative un peu timide avec le cas des Agnotas dans Tintin au Congo. Mais maintenant, on a un véritable adversaire. Et surtout, un adversaire au visage multiple, face à un Tintin qui ne peut compter que sur l'aide de son chien. Donc, prochaine étape, rajouter à Tintin des compagnons. Et comme nous l'avons vu en introduction, l'Amérique de l'époque est toujours soumise à la loi sur la prohibition. Étrangement, et sûrement pour ne pas influencer le jeune public, Hergé fait très peu mention de l'alcool. Il y a vaguement quelques passages traitant du trafic d'alcool, et aussi une case où un shérif complètement ivre s'endort devant un panneau qui justement mentionne le Volstead Act. Donc, pour Hergé, auteur catholique et marqué par les valeurs du scoutisme, l'alcool, c'est pas un sujet qu'il passionne. Mais malheureusement, au fur et à mesure de son histoire, Hergé va se perdre dans sa critique de l'Amérique. Tout comme il s'était perdu dans sa critique du communisme dans Tintin au pays des soviets. Et la première conséquence de cet égarement, les Amérindiens, pourtant si chers à Hergé, qui sont relégués au second plan. Ce qui est quand même ironique, étant donné qu'Hergé a passé deux ans à se battre avec l'Abbé Wallet, justement, pour écrire une histoire sur les Amérindiens. Jouant un rôle anecdotique dans le second entier, les Indiens sont présentés de manière assez caricaturale. Ils sont facilement influençables, ils sont un peu rustres… Oh non, ça recommence… On sent qu'Hergé est un peu dépassé par son intrigue. Al Capone, les gangsters, Bobby Smiles, voici les vrais personnages qui font avancer l'histoire. Mais pas les Amérindiens, que Tintin va côtoyer beaucoup trop brièvement. Et pourtant, Hergé va clôturer cet arc des Amérindiens d'une manière inattendue et surtout très violente. À un moment, je vous passe les détails, mais Tintin va faire jaillir un puits de pétrole sur les territoires indiens. Dans la seconde, des industriels viennent pour acheter le terrain. Tintin leur explique que ce sont les Amérindiens, les vrais propriétaires. Et là, on a un enchaînement qui est pour moi le meilleur passage de tout l'album. Première case, un industriel file 25 dollars aux Amérindiens pour qu'ils dégagent. Deuxième case, l'armée vire la tribu. Troisième case, les chantiers sont lancés. Quatrième case, les bâtiments prennent forme. Et cinquième case, le lendemain matin, la plaine a disparu, il n'y a plus qu'une ville gigantesque, des bagnoles de partout, et Tintin qui fait tâche en plein milieu. Donc, en cinq cases, Hergé vient de nous résumer toute la colonisation américaine. Cinq cases. Et enfin, cet album est aussi l'occasion pour Hergé de mettre en avant un autre sujet qui le passionne, les voitures. Et, je dirais même plus, les véhicules motorisés. Tintin en Amérique, c'est l'orgie des courses-poursuites. Ça commence dès le début. Tintin se fait choper par un truant dans une voiture. Il s'échappe en scie en une portière. Où est-ce qu'il a trouvé la scie ? Et là, c'est parti. Courses-poursuites à moto avec des flics. Puis, courses-poursuites en voiture. Tintin qui sort du véhicule. Le flingue à la main. Mais c'est trop bien. Et c'est pas fini. Cavalcade dans les plaines. Échange de coups de feu. Charge de cavaliers amérindiens. Et surtout, de la bagarre. C'est définitif. Tintin en Amérique est un film d'action. Tintin enchaîne truant sur truant. Il écrase tout sur son passage. Un accident de voiture ? Allez, quelques jours à l'hosto et on est bon. Il est bloqué dans une grotte ? On fait péter un puits de pétrole. Une dizaine de gangsters lui cherchent des noises. Et bim, strike ! Voilà, ça c'est du reportage comme on aime. Sachez que je n'approuve pas vos méthodes. Ah ouais ? On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Parce que c'est là aussi, avec toutes ces scènes d'action, qu'Hergé nous présente enfin un Tintin qui ressemble à quelque chose. Tintin, c'est plus qu'un reporter. C'est un enquêteur. Un investigateur. Et surtout, rien ne l'arrête. Un petit running gag qu'Hergé développe, c'est Bobby Smiles qui croit que Tintin est un fantôme. Sûrement une blague sur le fait que Tintin est invulnérable. Le moment le plus marquant pour ça, c'est quand Smiles se planque au sommet d'une falaise. Il regarde par la fenêtre avec ses jumelles, et soudainement, le regard déterminé, avec sa plus belle tenue de cow-boy, Tintin déboule pour choper le malfrat. « Bobby ! Je sais où tu te caches ! Viens ici que je t'arrête, sale gredin ! » Smiles fait sauter la falaise à la dynamite. Il croit que Tintin est mort, quand soudain, et c'est pas fini. « Eh bien, tu ne perds rien pour attendre ! » « J'ai grandi dans un quartier malfamé, et on disait toujours, t'arrives à de meilleurs résultats avec un mot gentil et un revolver qu'avec le mot gentil tout seul. » D'ailleurs, tant qu'on est sur les méchants, le boss final. Même James Bond, c'est rien à côté. Ce Browning n'est pas chargé, mais voici une arme bien meilleure, ma fidèle canepée. « Allez, en garde, monsieur Tintin ! » « Mais t'as tellement de la chance qu'on soit plus au Congo, toi ! Parce que sinon... » Et cette fois, pas de fin à l'arrache. Cette histoire s'achève sur un vrai dénouement. Tintin en Amérique se termine sur la victoire de Tintin qui a vaincu les bandits de Chicago. Au total, 355 arrestations. Al Capone n'est pas cité cependant. Cette fois, Tintin a eu un réel impact sur l'intrigue. Cette fois, Tintin a vraiment servi à quelque chose. Le reporter et Milou ont droit à tout un défilé présidentiel. Cette fois, y a pas de doute, Tintin mérite bien son titre de célèbre reporter. Et le jeune aventurier clôturera cette aventure par la réplique « Dommage, je commençais à m'habituer ». Comme si Hergé lui-même regrettait que cette histoire s'achève. Bref, les semaines passent, les planches s'accumulent. Et pendant que Tintin écrase les gangsters un par un, Hergé lui aussi va vivre ses aventures de son côté. Le 20 juillet 1932, cet officiel, Georges Rémy et Germaine Kikens sont mariés. Sous la bénédiction, bien évidemment, de l'abbé Wallet. Et le petit couple s'installe en août 1932 à Skerbeck, dans la région de Bruxelles capitale. C'est l'amour fou. Le jeune Hergé passera alors son temps de loisir à dessiner sa bien-aimée, toujours pour perfectionner son art. Mais 1932, ce n'est pas uniquement l'année des amourettes, c'est aussi l'année des pépettes. Pendant qu'il publie Tintin en Amérique, Hergé va signer un contrat avec l'éditeur belge Casterman, qui obtiendra les droits d'édition de tous les albums du dessinateur en langue française. Cette fois, ça y est, Tintin va réellement s'attaquer à toute la sphère francophone. Et nous arrivons enfin en octobre 1932, la fin de publication de Tintin en Amérique. Et là encore, c'est un succès. Sauf que cette fois, Casterman est de la partie. La Belgique, c'est sympathique, mais c'est malheureusement devenu trop petit pour le poids que Tintin a gagné au fil des années. L'éditeur va alors proposer à Hergé d'attaquer le marché français dès l'année suivante. Nous sommes donc à la fin de l'année 1932. Hergé est marié. Il a signé un contrat avec un éditeur bien parti pour conquérir le marché français. Avec Tintin en Amérique, il a une vision plus nette du personnage de Tintin et de son univers. Et le 24 novembre 1932, à l'issue d'une interview dans Le Petit Vingtième, Tintin lui-même va annoncer que ses futures aventures se dérouleront en Chine. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Tintin en Amérique ? D'abord, c'est l'album de Tintin, le plus vendu au monde. Ouais, ça rigole plus. Alors, je précise que bien évidemment, c'est la version couleur de l'album datant de 1946 qui est la plus vendue au monde. Cette version n'est d'ailleurs plus d'actualité puisqu'à sa sortie aux Etats-Unis dans les années 70, les éditeurs américains ont fait bloc pour que toute trace de mixité raciale soit supprimée. Et puis surtout, les médias américains ont peu apprécié cette critique anticapitaliste que l'album véhicule. Du point de vue d'Hergé, rien à redire, cette nouvelle aventure de Tintin ne l'a pas autant dérangé que les précédentes. Le dessinateur regrettera cependant de ne pas avoir donné une place plus importante aux Amérindiens. En 1957, Hergé songera à renvoyer Tintin chez les Sioux dans une nouvelle aventure. Mais le manque de temps le forcera à laisser tomber. Alors, je suis désolé d'insister là-dessus encore une fois. Mais il faut bien comprendre qu'Hergé et les Amérindiens, c'est une passion dévorante. Une passion tellement intense que le dessinateur rencontrera finalement en 1971 la communauté des Oglala dans le Dakota du Sud. Mais malheureusement, Hergé sortira déçu de ce voyage. Donc il ne retiendra de son périple qu'un peuple déchu, pauvre et tombé dans les vices de l'alcool. D'accord, la belle illusion s'est envolée. Mais sinon, est-ce que Tintin en Amérique n'est pas enfin le premier album lavé de toute polémique ? Et ben non. En 2015, une librairie de Winnipeg au Canada est forcée par la population de retirer Tintin en Amérique de ses rayons. En cause, un contenu jugé comme discriminatoire envers les cultures amérindiennes. La librairie obéira dans un premier temps avant de remettre l'album à la vente plus tard. Et attendez, vous n'êtes pas prêts pour la suite. En 2019, en Ontario, donc toujours au Canada, l'album est brûlé avec d'autres ouvrages par le conseil scolaire catholique Providence. Toujours à cause de ces fameuses discriminations envers les Amérindiens. Seulement là, on parle pas de Tintin au Congo. On parle de Tintin en Amérique. Un album qui a des défenseurs. De nombreux analystes et écrivains défendent Tintin en Amérique. Pour eux, ces accusations ignorent le contexte de l'époque. Et surtout, les experts n'ont eu de cesse de rappeler que cet album dénonce le capitalisme et nous montre justement la situation tendue des tribus amérindiennes. Et enfin, pour terminer sur une note joyeuse, cet album est aussi le tout premier à avoir été adapté par l'excellente série animée de 1992. A la différence de la majorité des autres épisodes de cette série, celui-ci n'est constitué que d'une seule partie d'une vingtaine de minutes. Là où normalement, on est sur deux parties de 20 minutes. Et bien sûr, résumer 60 pages d'album en 20 minutes, ça entraîne pas mal de modifications. L'épisode raccourcit énormément l'intrigue, on se concentre surtout sur la traque des gangsters, les amérindiens sont complètement absents, la balade dans le Far West est réduite à l'affrontement avec Bobby Smiles et surtout, Al Capone est le vrai méchant de l'histoire. Tout le monde bosse pour lui et Tintin arrête le grand caïd à la fin. Prends ça dans les dents, Elliot Ness. Aujourd'hui, enfin, l'Amérique a vaincu les bandits de Chicago. Et voilà. Donc, le dessin animé simplifie énormément l'intrigue, mais il reprend très bien l'esprit action de l'album. Cet épisode est un enchaînement de séquences d'action directement reprises de l'album. Certaines sont modifiées radicalement, d'autres sont légèrement atténuées pour ne pas choquer le public, mais dans l'ensemble, on est sur un épisode qui mélange parfaitement le style très dynamique d'Hergé avec une ambiance du Chicago des années 30 très inspirée d'autres films sur le sujet. Tintin en Amérique est donc l'album qui pose les premières bases de ce que sera le vrai Tintin. Que ce soit au niveau de l'écriture, du dessin ou du personnage, on voit qu'Hergé a appris de ses erreurs. Mais surtout, et je terminerai là-dessus, Tintin en Amérique nous montre certains aspects qu'Hergé va développer pour la suite de son univers. De l'aventure, des enquêtes périlleuses, et surtout, de vrais méchants.